Merci pour le prix Bretagne Matériaux, grand cross de Rostronin disputé sur la distance de 5800 mètres. C'est une épreuve qui compte pour le championnat de France de cross country avec tout de suite en tête Romain Juliot qui prend les choses en main avec Uta de la Coquette. Uta de la Coquette, le meilleur et précède Valério Bleu, Star Rochelet, le vétéran de l'épreuve à 12 ans, est en troisième position et galope à l'extérieur de Jardin des Révennes. On vient ensuite avec la casa grosse de Verdel de Kerza, alors que pour l'instant c'est fidèle à son habitude, de Euphrasie qui ferme la marche, qui est en dernière position. Les concurrents ont sauté la première difficulté du parcours, une simple haie sous la conduite de la casaque jaune de Uta de la Coquette, marquée de près par Valério Bleu, les numéros 1 et 2 sont en tête. En troisième position, Jardin des Révennes, Verdel de Kerza, tous assez groupés avec Star Rochelet. Intouchable, la casaque verte vient un petit peu plus loin, alors que les deux dernières positions sont pour Ursulone, la casaque blanche et violet, et que c'est la casaque blanche et verte de Thierry Pochet, Euphrasie, qui ferme la marche. Les concurrents ont pris le parcours à main droite, le tronc dans quelques instants, et puis les concurrents vont disparaître derrière le petit bois. Petite faute de intouchable. On les retrouve, pelotons groupés, au retour du petit bois avec Star Rochelet, qui est le long de l'accord d'Uta de la Coquette, casaque jaune qui est au centre, avec à l'extérieur le numéro de Valério Bleu, c'est trois là, quasiment de front. On vient ensuite avec la casa-groque de Verzel de Kerza, qui galope à l'extérieur de Jardin des Révennes. Les concurrents abordent la ligne devant les tribunes et vont sauter le mur pour un premier passage. Pas de changement, Uta de la Coquette qui a le meilleur, c'est la casaque jaune, Valéorier Bleu, Ludovic Solignac qui vient dans deuxième position à une demi-longueur, tandis que Star Rochelet et Angelo Gagné sont en troisième position, c'est la toque orange. Les concurrents vont sauter l'Open Dich une première fois sous la double conduite d'Uta de la Coquette et de Valério Bleu. Petite faute de Jardin des Révennes. C'est le numéro 2, Valério Bleu, qui a le meilleur, qui se montre un petit peu brillant. Le long de la corde, on est bien placé avec Uta de la Coquette, qui se montre, lui, plutôt décontracté. Les concurrents vont reprendre, d'ici quelques instants, l'intérieur. La rivière étant en vue pour le numéro 1, Uta de la Coquette. Uta de la Coquette débordé maintenant par Valério Bleu qui lui reprend le meilleur. Star Rochelet vient ensuite, c'est dans cet ordre, les concurrents vont s'être dirigés vers le Bullfinch en quatrième position de Kerzel, avec en cinquième position Jardin des Révennes. Intouchable vient un petit peu le voir, Euphrasie a fait mouvement et on ferme la marche à 4-5. Alors grosse chute de Verdel de Kerzel qui a sauté très fort et éjecté son jockey, dévie de la lampe. En retrait pour l'instant, Ursulone, Verdel de Kerzel, c'est le numéro 3 qui est tombé. Les concurrents arrivent bientôt au bout de la ligne d'en face avec une concurrente qui est passée des derniers au premier rang et qui se montre brillante. C'est Euphrasie, la Kazakh blanche et verte qui vient en commandement maintenant et qui précède Uta de la Coquette, Valério Bleu. Star Rochelet qui est en quatrième position, qui précède encore la Kazakh rouge et blanche de Jardin des Révennes. Les concurrents vont passer devant les tribus une nouvelle fois le mur dans quelques instants avec Uta de la Coquette, qui est en deuxième position avec dans son sillage Star Rochelet, avec également Valério Bleu qui est tout prêt en troisième position. Ils vont sauter l'open ditch dans cet ordre. Euphrasie qui a pris les choses en main. On part de loin avec Euphrasie mais ça se passe bien. Le numéro 6, Euphrasie qui est le meilleur, toujours un petit peu brillant, Valério Bleu qui est en deuxième position. Attention à d'être gêné par le cheval en liberté, ils vont prendre maintenant l'intérieur de l'hippodrome et sauter les principales difficultés dans quelques instants. Le broc puis la banquette avec en tête donc Euphrasie qui a viré un peu large. On en profite pour un vire au plus court avec Valério Bleu, toujours un petit peu en retrait. Ursulone, direction la banquette maintenant qui va être abordée en tête par Valério Bleu alors que Euphrasie revient à ses côtés. La banquette, petite hésitation de Uta de la Coquette qui a perdu Durand, petite hésitation également de Intouchable. Les concurrents sont au milieu de la piste intérieure maintenant sous la conduite d'Euphrasie qui est le meilleur. Euphrasie qui saute bien pour l'instant à le meilleur et précède Star Rochelet accompagné à son extérieur par Valério Bleu. Ces trois-là ont le meilleur devant Uta de la Coquette avec également Jardin d'Erevan. Les concurrents reprennent le parcours à main gauche avec toujours en tête Euphrasie qui prend la tête plus tôt que prévu avec en deuxième position Star Rochelet. Jardin d'Erevan est en cinquième position, Valério Bleu est troisième, Uta de la Coquette quatrième alors qu'on note Intouchable en avant-dernière position. Et on patiente toujours avec Ursulone numéro 7 qui est à 3-4 longueurs de l'avant-dernier. Les concurrents abordent la ligne d'en face avec trois chevaux quasiment de front. Uta de la Coquette qui revient Star Rochelet avec Valério Bleu alors qu'Euphrasie a été reprise et n'est plus que quatrième. Le Bullfinch dans l'autre sens avant de prendre un virage en angle droit pour aller se diriger dans quelques instants vers le guet. Le passage du guet avec deux concurrents qui se sont détachés. La Casale, alors qu'on a failli tomber avec Valério Bleu qui reste en selle, c'est le numéro 1, Uta de la Coquette qui reprend le meilleur avec Star Rochelet qui est en deuxième position. Valério Bleu dont le jockey a failli passer par la fenêtre et troisième alors qu'on a perdu quelques rangs avec Euphrasie qui vient d'être débordé par Jardin d'Erevan. Et au passage de l'Obsac avec cinq chevaux détachés, Uta de la Coquette qui est le meilleur Star Rochelet dans son sillage. Euphrasie qui est en dehors avec Valério Bleu encore plus en dehors. Les concurrents vont prendre maintenant un virage en épingle. D'ici quelques instants, il ne faut pas virer au large parce qu'on perd beaucoup, beaucoup de terrain là. Chute de Valério Bleu. La ligne devant les tribunes, le mur une nouvelle fois avec Uta de la Coquette, Romain Julio qui ont le meilleur mais ils sont marqués de près par Star Rochelet. Angelo Gagné, c'est de là en deux longueurs d'avance sur Euphrasie qui se ressaisit un petit peu avec également Jardin d'Erevan juste devant Ursulone qui a fait mouvement et qui vient cinquième maintenant pour sauter l'Open Beach. Faute du numéro 5 Jardin d'Erevan, les concurrents sont toujours sur la conduite d'Uta de la Coquette, Romain Julio en tête avec en deuxième position le numéro 4 Star Rochelet en troisième position. Euphrasie qui est en position d'attente juste devant Jardin d'Erevan qui est toujours bien en course malgré ses petites fautes. Les concurrents reprennent l'intérieur de l'Hippodrome avec Uta de la Coquette qui est le meilleur marqué de près par Star Rochelet en troisième position. Euphrasie, ces trois là tentent de décramponner le numéro 5 Jardin d'Erevan. Alors qu'Ursulone très discrète dans le parcours est encore compétitive. La banquette, faute du numéro 5 Jardin d'Erevan avec un trio de têtes qui se détache après le dernier saut de la banquette avec deux concurrents de tête Uta de la Coquette et Star Rochelet qui sont aux prises depuis un moment. On a sauté un petit peu brutalement avec Star Rochelet qui a accusé la réception. Attention de faire le jeu de Euphrasie qui est en position d'attente troisième tout près à distance. On a du mal à rester au contact avec Jardin d'Erevan au contraire de Ursulone qui va sans doute passer quatrième. Les concurrents vont reprendre le parcours à main droite et passer derrière le petit bois avec le même trio de têtes toujours aux prises. Virage à main droite d'ici quelques instants avec le saut du tronc. C'est Star Rochelet qui prend le meilleur avec Uta de la Coquette en deuxième position. Euphrasie qui est troisième. La victoire va se jouer entre ses trois concurrents. Star Rochelet le meilleur au retour du petit bois. Il a deux longueurs d'avance sur Euphrasie qui va venir l'attaquer avec en troisième position Uta de la Coquette. Il leur reste un obstacle à franchir avec Star Rochelet le vétéran. 12 ans qui a le meilleur et qui semble repartir. Mais attention Euphrasie qui va venir lui mettre la pression en troisième position Uta de la Coquette. Pour être sur la dernière difficulté du parcours. La victoire va se jouer entre Star Rochelet le long de l'accord d'Eufrasie. Euphrasie qui prend un léger avantage à Star Rochelet. La victoire va se jouer entre ses deux concurrents. La troisième place pour Uta de la Coquette devant Ursulone. Moins de 100 mètres à parcourir avec Euphrasie. Thomas Guénéux qui semble avoir la mesure de Star Rochelet au poteau. Euphrasie, Star Rochelet qui revient. C'est Euphrasie qui s'impose. La deuxième place pour Star Rochelet. La troisième place pour la Uta de la Coquette. La quatrième place pour un courageux Jardin d'Erevan devant le numéro 7, Ursulone. La deuxième place pour un courageux Jardin d'Erevan devant le numéro 7, Ursulone. La deuxième place pour un courageux Jardin d'Erevan devant le numéro 7, Ursulone. La deuxième place pour un courageux Jardin d'Erevan devant le numéro 7, Ursulone. La deuxième place pour un courageux Jardin d'Erevan devant le numéro 7, Ursulone. La deuxième place pour un courageux Jardin d'Erevan devant le numéro 7, Ursulone. La deuxième place pour un courageux Jardin d'Erevan devant le numéro 7, Ursulone. La deuxième place pour un courageux Jardin d'Erevan devant le numéro 7, Ursulone. La deuxième place pour un courageux Jardin d'Erevan devant le numéro 7, Ursulone. – Sous-titrage FR 2021